Salut à toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, oula, et que vous avez passé une bonne journée, j'ai l'antenne qui s'est mise, et que vous avez passé une bonne journée, j'ai une patate aujourd'hui, ça fait du bien, ça fait franchement du bien de retrouver un petit peu la forme. Je dois avouer que ces derniers jours, semaines, mois, ont été hyper durs émotionnellement, je sais pas toi, je sais pas ce que tu as traversé, mais c'est chaud, le mental était vraiment 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 très présent, ça a été dur de le dompter, je dis pas que j'ai réussi à 2000%, mais là, pour le moment ça va, j'espère qu'il va pas revenir demain, J'ai pris mon café, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu avec le café, donc voilà, aujourd'hui je me sens bien, je suis bien, et ça fait du bien, un petit peu de légèreté, ne serait-ce que de ne penser à rien, de ne rien penser, ça fait déjà beaucoup de bien, voilà, c'était pour la petite parenthèse. Bon, allez, c'est parti, on va faire les énergies pour ce mardi 8 août, on va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Allez, celle-ci, il y en a une qu'à sauter. Allez, go ! Alors, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Alors, cette main peut être quelqu'un comme cette main peut être la tienne, hein, toi vers toi, d'accord ? Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés, acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte, pour un petit message. Donc là, visiblement, il y a peut-être de l'aide que tu vas rencontrer, ou toi, on va te demander en clair de tenir le cap par rapport à ta situation, continuer à t'accrocher, parce que si tu vis des difficultés, elles ne devraient pas tarder à se dissiper. La carte des nuages, ce que tu vis est que temporaire, derrière les nuages, il y a le... Voilà, très bien, le soleil. Allez, on va regarder. Hum, le petit tirage, on va d'abord commencer par les points positifs et les points négatifs pour aujourd'hui. Allez, ce mardi 8. Alors, oui, je fais des consultations, non, je ne les fais pas par téléphone pour l'été, je les fais par mail, et je me régale, entre parenthèses. Donc, je fais des consultations par mail, tu prends ta prestat, je la reçois, je réponds à ta question, je te le renvoie. Voilà, c'est tout. C'est vachement bien. Ah, la spiritualité et l'intuition. Donc, oui, je fais des consultations, mais pas par téléphone, parce qu'on me le demande, et non, je fais par mail. D'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu timides, qui n'aiment pas trop parler, et qui, du coup, apprécient. Donc, je suis contente que ça plaise. Voilà, donc, tu peux réserver ta consultation, je te mets tout le temps le truc direct dans les commentaires. Allez, c'est parti, le côté plus. Alors, qu'est-ce qui va ressortir en premier ? Ah, l'échec. Alors, c'est quoi ? L'échec, tuer communication. Communication. Ah, l'échec, aujourd'hui, on n'est pas sur une bonne nouvelle. On est sur un changement de plan ou de stratégie, là, qui ressort. Il y a un organisme qui est présent, il y a les nouvelles, le courrier, il y a la déception, il y a la prise de tête. Et derrière, on a un compromis, un accord avec le temps, et on a un changement de direction. Alors, visiblement, le côté négatif, ce serait un imprévu par rapport à quelque chose que tu attends. Il y a quelque chose qui risque de ne pas se passer comme tu l'as prévu, puisqu'on voit l'échec par rapport à une nouvelle. Dans le sens où tu pourrais recevoir une réponse négative, parce qu'il y a autre chose qui va s'enchaîner derrière, tu vois ? C'est le côté moins que j'ai ressenti, c'est le changement de stratégie par rapport à ta problématique. C'est autre chose qui va se passer pour toi ou qui est prévue pour toi. Ça, c'est le côté moins et le côté plus de ta journée. Oh ben, c'est le relationnel. La famille et les amis qui sont là vraiment pour t'entourer. Ah ben, la main tendue. Tiens, tiens ! Ça rejoint exactement la petite phrase du début, dans le sens où ce que tu vis est que temporaire. Donc, même si tu reçois ce courrier négatif qui t'apporte une réponse négative à ta demande, accepte la main qu'on te tend, le soutien que tu auras, ne refoule pas. Si des personnes essayent de te rassurer par rapport à ta situation, essaye d'entendre ce qu'on a à te dire et à pas rester enfermée dans cette négativité, parce que ce que tu vis n'est que temporaire. Donc, tu pourras compter sur les personnes qui t'entourent aujourd'hui. Voilà. Allez, on va voir si ça ressort dans le tirage. On va faire le tirage en neuf. Et après, on ira regarder un petit peu tous les thèmes. Et après, on fera le petit message signe par signe. Voilà, notre petite habitude. Allez, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Le changement. Voilà, changement. Ah là 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 là. On ne va pas parler d'imprévu. On va parler de changement de plan. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va t'obliger à changer de stratégie, changer de direction, changer tes plans. Voilà. Il y a un changement qui en marche. Donc, je pense que ce que tu as prévu là dans ta tête, c'est autre chose qui va se passer. L'étranger, l'évolution, l'argent, l'amour, la séparation. Ah, il y a des divorces. Là, on part sur d'autres domaines. OK. Bon, le changement. On a un changement de direction. Par rapport à un déménagement, ça peut nous parler d'un changement de région, de département alors que tu avais prévu de déménager chez toi. Tu vois, il y a un changement de plan. C'est un exemple. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose d'autre qui est prévu, je pense. Et qui pourrait, du coup, venir à toi. Allez, le changement. On a la projection. Oh, mon Seigneur Dieu. Le mental à fond de caisse. On a la famille qui ressort. On a le boomerang. On a la maison. On a le compromis. On a les discussions. Les bavardages. Beaucoup de négociations qui ressortent aussi dans le tirage. On a la formation, les papiers. Un compromis des papiers. Il y a des signatures, quand même, qui ressortent. On n'est pas dans une officialisation totale. Il y a des réconciliations aussi. Le boomerang, c'est le retour pour se réconcilier. Pourquoi ? Parce qu'il y a la photo qui se recolle, d'accord ? Donc, il y a des réconciliations. On a la fécondité. On a le nouveau projet. Et on a l'échec avec la carte de la projection qui ressort. Donc, l'échec est encore ressorti. Donc, on va un petit peu confirmer cette notion de changement de plan qui ressort vraiment pour toi par rapport à ces neuf cartes-là. Ça peut concerner ton foyer. Ça peut concerner un lieu d'habitation, une habitation. Ça peut concerner une formation, l'école aussi. Peut-être que tu avais prévu d'enregistrer, d'inscrire ton enfant dans une école précise. Il n'y aura plus de place. Ça va t'obliger à changer de direction, changer tes plans et à inscrire ton enfant ailleurs, d'accord ? Il y a cette notion de changement au niveau des projets aussi. On a plusieurs domaines qui ressortent dans le tirage autour de ça. Et je pense que, sachant qu'on a le boomerang qui ressort au-dessus, il y a vraiment cette notion de destinée en fait qui se met vraiment en place. Je pense que tu n'as pas pris le bon chemin en fait. Voilà. Les choses sont en train de s'embourber, de s'emmêler. On arrive sur le point d'un échec. On est sur le point d'avoir une réponse négative face à cette situation. Mais c'est parce que je pense que là maintenant, on est en train de te mettre sur ta route réelle. Et que ça suffit de conneries quoi en fait. Voilà. C'est bon, ça y est, t'as vu, t'as exploré. Voilà. Ça marche pas. Maintenant, on va te mettre réellement sur ta route. C'est un petit peu ça que j'ai en tête. J'espère que tu comprends tout ce que je veux dire. Parce que des fois, c'est un petit peu emmêlé. Mais attends-toi, je pense, à un changement de direction dans ta journée. Vraiment, je pense. Alors, on ne le prend pas mal, d'accord ? Les choses dans l'avenir devraient bien se passer. On a des compromis. On a des accords. On a des ententes. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu un échec là que ça ne va pas fonctionner. Bien au contraire. Mais je pense que la direction que tu as prise par rapport à ta problématique ou par rapport à tes projets n'est pas la bonne et qu'il y a un changement de direction qui va s'imposer. Pas te proposer, mais qui va s'imposer à toi, je pense, aujourd'hui. Voilà. Donc, si tu vis un petit peu... C'est quoi la phrase de Dumbledore, là ? J'arrive jamais à la retenir, mais c'est dans les moments les plus... Non. Oh, putain, ça y est. J'adore cette phrase, en plus. Je vais me la faire tatouer. Il suffit de se souvenir, d'allumer la lumière. Donc, en clair, aujourd'hui, tu pourrais vivre quelques tracas qui vont t'amener, je pense, à partir dans un délire total avec la carte de la projection, à partir justement où on va te projeter dans l'échec. Ce qui n'est pas réel. Cette carte-là, c'est de l'irréel, d'accord ? L'échec n'est absolument pas réel. Il sera uniquement dans ta tête. Tu verras qu'après, de nouvelles propositions s'offriront à toi puisqu'on a les projets en bonne voie qui ressortent avec cette carte-là et de nouveaux compromis. Donc, finalement, plus de peur que de mal. Voilà. Bon ! Alors, pour le coup, peut-être un début de journée avec des frayeurs à se dire « Ah, ça a foiré, je vais faire comment ? » Une deuxième partie de journée où on va se dire « Ah, bon, finalement, on a trouvé une solution. » Tu vois ? En clair, je te le grossis. Mais voilà. Donc, no stress, no panique. Enfin, je te dis no stress, mais je pense qu'il va y avoir un petit moment... Un petit moment de panique dans cette journée quand même. Même si les choses s'arrangent, je pense qu'il va falloir traverser un petit nuage. Et je suis en train de regarder mon autre jeu qui est là. Et il y a le trèfle, tu vois ? Les opportunités. No stress, no stress, no stress, no stress. Allez ! La protection. Tu vois ? T'es protégée. Alors, la séparation et l'instabilité. Voilà, on va t'obliger à prendre une nouvelle direction. On va t'obliger à changer de stratégie. Ou on va t'obliger à prendre de nouvelles décisions. Mais voilà. Il y a un petit peu la carte de la tour, cette carte-là. La carte de la tour où il y a quelque chose un petit peu qui se casse la figure et qui va t'obliger à sortir de la zone de confort. Voilà, voilà. Oh, ben c'est comme ça, il faut le dire. Moi, je m'inquiète pas parce qu'après, je vois la suite. Et par rapport à mon ressenti, j'ai absolument rien d'inquiétant, si tu veux. Mais, sachant que le mental est très fort, je pense que Bruno va prendre énormément de place aujourd'hui. Voilà. Donc, tu le traverses, tu le discutes avec. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, Bruno, c'est le mental, d'accord ? Tu discutes avec lui, mais tu ne le laisses pas prendre le dessus. Voilà, c'est important. Alors, changement, ok. Distance, ok. Derrière, on a l'évolution, ok. Donc, le changement de direction est absolument pas dangereux. Donc, les changements qui vont s'imposer à toi aujourd'hui ne sont absolument pas dangereux. Bien au contraire, ils seront encore mieux que ce que tu avais prévu. Au niveau financier, on fait attention aux arnaques, aux mensonges, aux appâts. D'accord ? Côté finances, aujourd'hui, ça pourrait roder. Donc, on fait attention à chaque dépense que l'on pourrait faire ou à d'éventuelles dépenses qu'on pourrait faire. On fait attention à toute demande qu'on pourrait te faire parce que tu risques de ne pas revoir tes sous. Il y a une petite anguille sous la roche, un côté financier aujourd'hui. Ça peut nous parler aussi de toxicité par rapport à ce domaine-là pour toi. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à travailler côté financier dans le sens où on voit la relation conflictuelle que tu pourrais avoir en rapport avec le domaine des finances. Peur de manque ou bien au contraire trop dépenser. Il y aurait peut-être quelque chose à améliorer de ce côté-là ou à aller travailler côté finances. L'argent et énergie, elles circulent. C'est quelque chose que j'apprends. J'apprends, j'apprends, j'apprends. Et logiquement, quand tu dépenses, tu ne reçois aucun tuple. Attention, attention, attention. Dans les commentaires, on se calme, d'accord ? Mais voilà, l'argent circule. Si elle stagne trop et qu'on est trop, par exemple, pixou, elle ne pourra pas revenir à toi si tu ne dépenses pas, par exemple. Je te donne un exemple. Et bien au contraire, si tu dépenses trop, ça aura du mal à rentrer. Voilà, il y a une sorte d'équilibre à trouver côté financier. Enfin, on peut voir la toxicité côté finances aujourd'hui. Donc si, par exemple, tu dois lâcher des thunes dans cette journée, l'argent et tes énergies, elles circulent. Voilà. Je ne sais absolument plus ce que je viens de te raconter sur les sous, mais c'est sorti tout seul. Donc tu prends le message, tu verras au moment venu. Oh ! Bon, visiblement, l'amour, c'est pareil aujourd'hui. Domaine, je me scanne, l'épanouissement, domaine sentimentale, ce n'est pas dans cette journée qu'on va trouver du soutien auprès de son autre ou si on est célibataire, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a une rencontre. D'accord ? Domaine sentimentale n'est pas super bien routier non plus aujourd'hui. Alors après, on est dans une vidéo générale. Donc il peut y avoir un changement de stratégie côté financier. On avait une carte négative. Il peut y avoir un changement aussi imposé côté sentimentale. On a deux cartes négatives qui ressortent aussi. Donc je pense que... Alors ce n'est pas tous les domaines qui vont foirer pour toi aujourd'hui. On est, comme je l'ai dit, en vidéo générale. Tu l'adaptes à ta situation par rapport au domaine ou ce pourquoi tu regardes la vidéo. Mais on voit qu'il y a un changement de direction, de stratégie ou de comportement aussi dans le domaine sentimental qui va être imposé à toi dans cette journée. Alors, fais confiance à ton intuition pour prendre les bonnes décisions. Ça, il n'y a pas... Les choix, on a l'univers qui ressort dans le jeu. Et tu vois, changement de direction et l'univers rôde à côté de ce changement de direction. Voilà. Donc on revient et on redit ce qui a été dit tout à l'heure. S'il y a des choix qui s'imposent à toi, ils sont là pour toi. Voilà. C'est une sorte de chemin de vie pour te cibler un petit peu. C'est ce qui t'est vraiment destiné, quoi. Voilà. Même si ton mental ou ton côté être humain ne l'avait pas prévu, c'est ce qui est destiné dans ta vie au programme. Voilà. Tu vois, il y en a la culpabilité derrière. Bon, 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 bon. Changement. Voilà, tu ne seras que heureux ou heureuse. Le changement amène la joie derrière. Donc sur le coup, ce changement, tu vas le prendre comme une punition. Et finalement, après, en réfléchissant, parce que d'abord, l'être humain, il gueule et après, il réfléchit. Donc d'abord, tu vas gueuler. Après, tu vas réfléchir et tu vas comprendre que finalement, c'est pas si nul que ça. Voilà. Ah, alors pour certains, il va y avoir une possibilité par rapport à un projet, grâce à un ami à l'étranger. C'est comme si t'allais avoir une proposition de quelqu'un qui habite loin de chez toi. Une opportunité de pouvoir déménager, aménager, trouver du travail, partenariat, domaine sentimentale aussi. En tout cas, si tu reçois une opportunité ou une proposition dans une autre région, un autre département ou un autre pays, sache que c'est une très, très belle opportunité à ne pas manquer. Santé, bon, on a les accusations et les reproches, donc on est beaucoup dans l'émotionnel pour cette journée, d'accord ? Au niveau de la santé, par rapport à ce fameux changement imprévu dans ta vie. Le chakra gorge. Certains devraient travailler un petit peu ce chakra-là. Tu vas être un petit peu sur les dents aujourd'hui, je ne te le cache pas. Ah, la naissance, on a le contrat derrière, donc tu vois ? Nouveau projet, nouveau contrat, nouvelle signature. Oh, mais regarde, alors, tu as la fatalité, la déception, et pourtant tu as l'ouverture et la réussite, tu vois, et le mental qui ressort. Putain. Bon, tu risques de ne pas le voir, si tu peux t'accrocher à ce message, ça serait bien, mais c'est vrai que tu risques de ne pas le voir. Du coup, cette opportunité est du premier coup d'œil. Alors, on a les plaisirs qui ressortent. Ah, on a le retour de l'être aimé, là, qui ressort dans le jeu. Le retour d'une relation. Le retour, tu sais, ça me fait penser aux personnes qui n'ont pas officialisé leur relation et qui se sont éloignées, ou non, je ne me sens pas prête ou prête à avoir une relation, je suis désolée, et qui finalement revient sur sa décision. On a le verdict, on a le cadeau et l'opportunité, donc la main tendue. Donc, on voit que tu ne vas pas refouler. J'ai le retour d'une personne dans le domaine sentimental qui ressort dans le jeu, j'ai des réconciliations. Alors, verdict, cadeau, victoire et tranquillité. Donc, par rapport à ce nouveau départ, on voit bien que dans l'avenir, c'est quand même quelque chose d'assez lumineux et d'assez joli sur le coup, ça va te faire suer. On est bien d'accord, ce n'est pas du tout prévu. Et toi, tu aimes bien gérer les choses au poil, d'accord ? Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va sortir de ton contrôle, mais qui finalement, tout est bien, qui finit bien, d'accord ? Donc, le verdict tombe et on a un beau cadeau qui ressort dans le jeu. Donc, je t'ai dit, au premier coup d'œil, je pense que tu ne vas pas avoir cette opportunité et en second plan, je pense que tu vas la capter. Alors, au niveau professionnel, pour toi, on a un organisme, on a le retard qui ressort par rapport à des nouvelles. Alors, certains peut-être attendent un retour de la part de leur hiérarchie, d'autres attendent peut-être un retour d'un entretien pro qu'ils ont eu. Pour le moment, il y a quelques contretemps, il y a encore un petit peu de retard qui ressortent dans le jeu. Donc, domaine professionnel assez neutre pour cette journée, ok ? Je ne suis pas forcément d'engueulade avec les collègues, je ne suis pas forcément d'énergie négative, mais je n'ai pas forcément d'énergie positive non plus. Il y a une sorte un petit peu d'attente, domaine pro, donc on est plutôt neutre dans ce domaine-là. Bah, tant mieux, parce que les autres domaines, ça va bouger. Ça va bouger dans les chomis. Donc, tu sais qu'aujourd'hui, tu peux compter sur tes proches, sur ta famille pour t'aider à te remonter le moral. Alors, si les personnes sont là pour t'aider à te remonter un petit peu, mais que toi, tu ne veux pas l'entendre. Eh non, je ne vais pas y arriver. Mais si, tu vas y arriver. Non, je suis nulle. Mais non, tu n'es pas nulle. Mais si, je... Voilà. Si tu es dans cet engrenage-là, ça va être compliqué. Donc, essaye d'entendre ce qu'on a à te dire. Essaye vraiment de prendre ces mots positifs et ces mots rassurants qu'on va t'apporter, parce que c'est vraiment ce qui va se passer dans l'avenir, dans le sens où, oui, aujourd'hui, tu vis une déception, mais non, demain, tu vivras une victoire, quoi. Tu vois ? Oh, c'est beau, ça. Allez, ton petit message signe par signe pour aujourd'hui. C'est parti. Les cancers. Coupe les liens toxiques qui t'entourent. Les lions. Tout ira bien, les lions. Le taureau. Les taureaux. Le taureau. La roue va tourner. Prépare-toi. Les balances. La réponse à ta question est non. Les gémeaux. Un schéma est répétitif. Prends en conscience les versos. Change tes pensées négatives par des pensées positives. Les poissons. Tes croyances limitantes t'empêchent d'avancer. Les capricornes. Tu vas faire une nouvelle rencontre. Les sagitaires. Ne regarde plus en arrière. Les scorpions. Encre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. Les béliers. Éveille ton intuition. Et les vierges. Ce n'est qu'un nuage passager. Voilà, voilà. Donc, le message signe par signe rejoint complètement le tirage. Donc, on est bien dans cette énergie où on est en train de te bouger. De te bouger sérieusement. Tu as peut-être fait des demandes à l'univers comme quoi tu aimerais recevoir l'abondance financière. Tu aimerais être mieux dans ton couple ou dans ta vie. Tu aimerais être épanoui. Tu aimerais, tu aimerais, tu aimerais. Eh bien, l'univers a entendu tes prières et va te les accorder. Je vais te donner un petit exemple de demande que j'ai faite et qui est arrivée d'une manière assez bizarre. Je n'avais pas du tout prévu ça au programme. Il faut savoir que quand on fait une demande à l'univers, il faut être le plus précis possible. Parce que l'univers va te donner ce que tu souhaites. Mais peut-être pas dans le cheminement que tu l'avais imaginé. J'avais déjà raconté cette petite histoire. Je souhaitais, dans un logement qui ne m'appartenait pas, mettre une douche à l'italienne à la place d'une baignoire. Seulement, je devais avoir l'accord d'un organisme en fait. Donc, j'ai demandé à l'univers de m'aider. Et je lui ai dit, je veux ma douche à l'italienne, je veux ma douche à l'italienne, aide-moi. Juste ça, quoi. Bien, au final, pour avoir cette douche à l'italienne, j'ai dû traverser un gros dégât des eaux. Voilà, en fait, dans ma salle de bain, tout ce qui était tuyauterie là sous la baignoire, je ne sais pas trop comment ça marche. Et en fait, c'était à l'étage et juste en dessous de ma salle de bain, il y avait les WC. Et j'ouvre la porte de ces toilettes un jour et je vois un sac d'eau au niveau du plafond. En fait, toute l'eau était rentrée, je ne sais pas comment c'est débrouillé, dans le placo. Et le placo, en fait, c'était une énorme bulle remplie d'eau que si tu l'as crevée, tu étais éclaté. Il y a eu un espèce de dégât des eaux de ouf qui a, du coup, engendré des travaux, du coup, de la part de cet organisme et qui, du coup, m'a amenée à avoir cette fameuse douche. Donc, le cheminement a été quand même un peu chiant parce qu'il y a la fois que j'essuie un dégât des eaux pour pouvoir avoir ce que je veux. Donc, essaye d'être le plus précis ou la plus précise possible lorsque tu souhaites quelque chose parce que l'univers va te l'apporter et peut-être pas de la manière dont tu le souhaites. Voilà ! Allez, j'espère que ça a pu répondre à ta question. Surtout, ne t'inquiète pas. Je t'en prie, ne t'inquiète pas. Tout devrait bien se passer après par la suite. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'est salut !